Dans la colère et dans la blessure, il y a, comme on dit souvent, des paroles qui dépassent les pensées, des écrits qui sont faits peut-être pour traduire cette déception. Mais je pense que c'est inutile et surtout, je pense que c'est faux. C'est-à-dire, je le dis, je le redis. On peut contester la politique de François Hollande. On peut être en total désaccord. Quand il dit avec beaucoup d'émotion pour la première fois, comme s'il se livrait un peu, je suis au service depuis toujours des humbles, des démunis, des pauvres, vous, vous le croyez ? Ou il faut le croire ? Ce n'est pas que je le crois, c'est que c'est sa vie. Je n'ai pas à le croire, c'est sa vie. C'est comme ça qu'il s'est comporté. Alors après, on peut contester les moyens qu'il emploie et les choix politiques qu'il fait. Ça, c'est acceptable et c'est normal. Et je vous le dis et je le redis. J'ai compris ces deux dernières années. J'ai eu beaucoup de discussions avec lui. On est en désaccord. Je n'aurais pas fait la même chose sur le plan européen en 2012. J'ai une interprétation de la crise des institutions de la Ve République qui n'est pas forcément la même que la sienne. Je vais y revenir. Je considère d'ailleurs que derrière la permission d'un personnage que les Français ne connaîtraient pas et qui touche et qui fait porter des jugements et des inquiétudes sur les conséquences politiques. Michael Darmand. Est-ce que... Je vais vous m'arrêter. Je vais revenir là-dessus. Ce personnage n'existe pas. Ce personnage tel qu'il est écrit n'existe pas. Il est le produit d'une déception, mais il n'existe pas. Est-ce que vous pouvez... Pardon.